Bonsoir Devox, nous avons 30 minutes pour vous parler d'Eric Java. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Java ? Mais tout d'abord, qui sommes-nous ? Je suis Brice Duteil, je suis indépendant, je commite sur Moquito de manière régulière et je suis membre du CFP, et occasionnellement je m'occupe de Cassandra. Je m'appelle David Wurstezen, je suis consultant pour la société SWAT, je fais également partie de son pôle d'expertise et d'innovation, et je donne également des formations sur différents sujets. J'ai utilisé Eric Java sur une application Android qui est actuellement disponible sur le Play Store. L'idée c'est quoi ? On va appeler en REST une API, cette API est relativement simple, elle permet d'avoir une liste de films, les détails du film, c'est-à-dire les acteurs par exemple, ou encore le synopsis. Pour cela on utilise Retrofit pour faire les appels distants et le binding automatique. Ce qui tombe bien avec Retrofit, c'est que pour notre Tools in Action, ça supporte plusieurs types d'invocations, alors le synchrone, par callback, ou avec Rx, le sujet d'intérêt. Donc on va faire l'appel avec l'appelie synchrone, pour cela c'est très simple, je vais récupérer la liste de films, je vais itérer sur la liste de films, et pour chaque film, je vais récupérer les acteurs, donc c'est une liste d'acteurs, et je vais récupérer le synopsis de chaque film. N'oublie pas de les imprimer. Justement, à la fin je vais créer un objet page, qui va représenter on va dire une page web, qui va contenir les informations de mon film, des acteurs, le synopsis. Et à la fin, tout simplement, j'affiche cette page dans la sortie standard. J'exécute le code, et qu'est-ce qu'on voit ? Ça a l'air un peu lent là, qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça prend du temps à répondre. En effet, le serveur qu'on appelle est lent. Le problème c'est que du coup, on est un petit peu couplé à cette lenteur, si le serveur est lent, notre application est lente. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ce qu'on appelle un couplage temporel, où vous avez sans doute ça quand vous travaillez avec plusieurs services. Alors ce qu'on peut faire, on peut essayer avec un thread pool ? Ok, donc l'asynchrone c'est bien tout ça, donc on va essayer, on va tout simplement rendre toutes les tâches asynchrones. Donc on passe par un thread pool, je vais demander à l'API de me fournir la liste de films. Cette fois-ci, je n'ai plus récupéré une liste de films, mais un futur de liste de films. Mais je vais quand même itérer dessus, donc movie. Cette fois-ci, je vais faire un get. Je vais continuer en récupérant les informations des acteurs. Ici encore, j'ai un futur, et pas une liste d'acteurs directement. Je récupère le synopsis. Hop là. C'est quand même plus verbeux. Tout à fait. Et je vais finir par montrer ma page, qui va contenir les informations de mon film, des acteurs, le synopsis. N'oublie pas les points get. Et j'affiche tout ça dans la sortie standard. Alors maintenant on exécute. C'est toujours lent, hein ? Je ne sais pas ce que tu fabriques. En fait, le problème, c'est qu'on a bien rendu le code insynchrone, mais on a mis des get partout, et on a écrit quasiment du code synchrone. Alors le coup de bol, c'est que Retrofit a fourni une API par callback, donc on va l'utiliser. David, on te regarde. Ok, c'est parti. Donc maintenant c'est une callback. Donc il faut que je fournisse une callback pour récupérer les films. Pour chaque film, je vais pouvoir itérer dessus. Du coup maintenant, il faut que j'appelle l'API pour que je récupère les acteurs pour mon film. Hop, pardon. Alors on a deux types de méthodes qu'on voit, success et fêlure, qu'il faudra appeler le cas échéant. Ah du coup là, il faut que je fasse une structure mutable. C'est pas très beau là, une mutable. Hop là, pardon. Je pense que tu peux t'améliorer. Deux secondes, deux secondes. Il faut aussi que je fasse un latch pour pouvoir synchroniser le résultat. Wow, 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 wow. On n'a que 30 minutes, David. Attends, deux secondes, je mets juste les acteurs. Et puis ça devient vite compliqué là. T'imagines un petit nouveau qui doit modifier ça ? Bon alors effectivement, le code est vachement plus long. Il y a les callbacks, il y a les countdown latch qui peuvent faire un peu peur. Bon bref, c'est un peu compliqué. Bon alors comme on est avec Java 8, je pense qu'il y a les complet tables futures. On peut toujours regarder ce que ça donne. Alors là, ça commence. C'est pas très joli en fait. Ok, donc les complet tables futures, ça a plusieurs lacunes techniques, on va pas aller dessus. Mais au niveau des lacunes de l'API, en fait déjà l'API est surchargée. Si on fait déjà la complétion là-dessus, on voit des méthodes qui sont similairement nommées, mais qui ont pas tout à fait la fonctionnalité. La javadoc qui est pas spécialement explicite sur le comportement, elle est pas du tout intégrée au stream de Java 8. Et en fait, quand on regarde de plus près, elle est pas du tout promue au sein du JDK, c'est vraiment dommage. Et puis en fait, ce qui va nous intéresser ici aussi, c'est la composition. Ce qu'on a vraiment du mal à faire au niveau des complet tables futures, est ce qu'on va regarder avec Rx. Alors, là l'idée c'est pas de comprendre tout le code tout de suite, parce que c'est quand même des notions un petit peu plus avancées de Rx. Mais grosso modo, on a exactement le même résultat que le code précédent, enfin que tous les codes précédents. Et c'est notre objectif. Sauf que voilà, c'est un petit peu plus court. Plus visible. Alors le truc c'est que, donc avec Rx, on manipule surtout des observables. Attends, c'est quoi une observable ? Alors justement, qu'est-ce qu'une observable ? Je vais d'abord créer une observable très simple qui va juste émettre un ensemble de valeurs. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Et je vais simplement les afficher dans la console. J'exécute le code, et là dans la console, on voit les valeurs 1, 2, 3, 4. Mais il faut bien comprendre qu'un observable, en fait, c'est pas une structure qu'on parcourt, c'est vraiment une structure qui va émettre des valeurs. Par exemple, je peux très bien créer un autre observable, qui sera intervalle, qui va émettre une valeur toutes les secondes. Donc ici encore, je l'affiche dans la console. si je réexécute mon code, je vais avoir une valeur qui va s'afficher toutes les secondes. Donc c'est vraiment évémentiel, on pousse toutes les secondes une nouvelle valeur. Alors, on va regarder comment on peut en créer une autre, parce que nous, on est intéressé par émettre nos valeurs à nous. Donc à première vue, une observable, ça ressemble un peu au niveau de l'API, à ce qu'on peut faire avec les streams de Java 8. C'est une approche qui est orientée événement. Et là, on va du coup regarder David, qui a le clavier, nous créer notre premier observable avec notre API de movie. Tout à fait. Donc je crée un observable et je vais à partir de mon API, je vais récupérer notre liste de films. Et maintenant, je vais émettre cette liste de films. Je vais faire substrayer.onNext. C'est important, le onNext, c'est ce qui envoie une valeur dans la chaîne de traitement de l'observable. Et le onCompleted indique que le flux se termine, qu'il n'y aura plus aucune valeur après le onCompleted. Tout à fait. Donc maintenant, j'exécute mon code et il se passe barré. En effet, un observable, c'est une structure morte. C'est-à-dire que vous allez la configurer, vous allez configurer le pipeline d'exécution. Mais pour que ça s'exécute, vous devez souscrire auprès de cet observable. Donc ici, je vais souscrire auprès de l'observable et je vais juste lui dire que dès qu'il y a une nouvelle valeur, tu l'affiches dans la sortie de standard. Voilà. Notre film et tout, notre API, est toujours lente. Ce code est aussi réalisable avec des callbacks ? Alors tout à fait. Donc on va refaire un observable, mais cette fois, en utilisant l'API qui utilise des callbacks. Donc j'ai mon subscriber, non, pas du tout. Je vais prendre mon API, ma liste de films, donc cette fois-ci, il faut que je lui passe une callback. Et une fois que la callback aura réussi, je vais pouvoir émettre ma liste de films. Donc toujours le même pattern avec le on-next suivi du on-completed. Tout à fait. Et petit détail en plus, c'est que les callbacks peuvent être notifiés quand il y a une erreur et on va également pouvoir notifier notre observable si une erreur arrive et du coup, on va pouvoir la propager. Alors c'est vraiment important de comprendre les erreurs parce qu'une observable, en fait, c'est dans le contrat Rx, elle se termine sur deux cas, le on-completed, c'est-à-dire plus aucune valeur à émettre de toute façon et le on-erreur. Quand vous avez une erreur, plus aucune erreur n'est produite. On verra pourquoi plus tard. Alors autre point intéressant, c'est que j'ai souscrit à cet observable qui est utilisé en l'API sous-jacente callback, mais je vais manipuler cet observable de la même manière. C'est-à-dire que si l'API en dessous, c'est du synchrone ou du callback ou quoi que ce soit, l'observable que je vais créer derrière, je vais le manipuler de la même manière. Donc je vais vraiment m'abstraire de l'API sous-jacente. Alors comme il a dit, on pouvait avoir un traitement peu importe la production de ces éléments. Rx a vraiment une API qui est riche et variée. On va le voir à l'instant. Donc là, on a une API qui produit des nombres de 1 à 100. Et par exemple, si je suis intéressé par des nombres pairs, on va utiliser le filtre. Tout à fait. Donc j'ai une méthode de filtre. Donc j'ai passé une lambda. Le filtre reçoit toutes les valeurs qui sont émises. Donc là, ça va être une valeur. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais la sélectionner uniquement si le modulo de 2 est égal à 0. Donc c'est-à-dire si elle est paire. Je réexécute le code. Et cette fois-ci, je n'affiche que les valeurs paire dans la console. On peut bien sûr transformer les choses. Alors par exemple, je voudrais la représentation binaire de ces nombres, de ces entiers. Alors pour cela, j'ai une fonction de transformation qu'on appelle communément map. Donc je reçois un entier et je vais utiliser la méthode integer to binary string pour avoir la représentation binaire de lentilles. Donc je réexécute mon code. Maintenant, j'ai la sortie binaire, la représentation binaire dans la console. Pour l'exemple, ça fait toujours beaucoup. On va prendre que les 5 premiers ? Alors ici, on a un filtre qui prend en paramètre le nombre d'éléments que je veux garder. Donc ici, Tech5. Donc je vais prendre les 5 premiers éléments, les 5 premiers événements. Donc tout de suite, on a moins de valeur dans la console. On imprime ça de manière un peu plus jolie, non ? Alors tout à fait, tout est lié. Donc je vais utiliser la méthode flatmap. Cette méthode est un petit peu plus complexe dans le sens où elle indique qu'à partir d'une valeur, je vais pouvoir émettre 0, 1 ou un ensemble de valeurs. Donc l'idée là, c'est que pour chaque entier, je vais créer un observable qui va émettre deux valeurs. Les valeurs qui seront émises seront l'entier et la seconde valeur, ce sera un tiré. Ce qui fait que si je réexécute mon code, chaque valeur est séparée par un tiré. Sauf que, comme on peut le voir, sur l'ensemble des valeurs, il reste encore un petit tiré à la fin. Pour faire plus joli, on va l'enlever. Pour ceci, on a une méthode encore utilitaire, ce qui permet de dire le dernier événement, je n'en veux pas. Alors, pour ceux qui utilisent les streams Java 8, vous ne serez pas dépaysés. Clairement, toutes les API que vous avez l'habitude d'utiliser sur les streams Java 8 sont là. Sauf qu'il y a beaucoup plus d'opportunités pour faire plein de choses avec Rx. plus d'opérateurs et surtout de la composition. Alors, justement, en parlant de composition, on a ici des observables. Le premier qui permet d'écouter les touches que je vais taper au clavier et un second observable qui va émettre toutes les secondes, je crois, une valeur. Maintenant, je vais composer les deux flux. Par exemple, avec l'opérateur merge. Je vais prendre les touches, je vais l'émerger avec le temps. Tu pourras montrer la java doc après de l'opérateur merge ? Yes. Alors, la java doc. Alors, si il y a le prix. Normalement, si le wifi est bien, parfait. Alors, ce qu'on voit déjà ici, c'est un beau schéma. Alors, ça s'appelle un diagramme marble qui explique un petit peu comment va se comporter l'opérateur merge. C'est la grosse boîte blanche, l'opérateur. On voit tout de suite qu'il y a deux streams, on a deux lignes. On peut les comparer à notre ligne 1 de touche sur le clavier et 2, le temps. Et l'opérateur merge va composer ces deux streams, enfin, ces deux observables en une seule qui va être la fusion des deux. Ok, donc on a regardé la java doc. Maintenant, on va peut-être exécuter le code pour qu'est-ce qu'il se passe. Donc là, on n'a rien. Mais si je fais devox, j'appuie sur entrée, j'ai devox qui s'affiche et entrecoupé de valeurs du temps. Donc c'est intéressant mais bon, c'est pas sensace non plus. On peut faire plus. On peut faire peut-être des choses plus intéressantes. Par exemple, en utilisant l'opérateur zip. Zip, en fait, va prendre chaque événement de chaque flux et on va pouvoir créer une nouvelle valeur à partir de chaque événement de chaque flux. Donc ici, je vais avoir une nouvelle lambda qui va typiquement me donner un mot, une touche et le temps. Ce que je vais pouvoir faire, c'est créer une nouvelle valeur à partir des touches auxquelles je vais rajouter un slash et du temps. Ce qui fait que si je réexécute le code, dès que je vais taper quelque chose, je vais avoir le mot slash le temps. Si je retape encore quelque chose, j'ai toujours le même concept. Je prends vraiment un élément de chaque flux et pour chaque élément, je peux créer une nouvelle valeur. Il y a beaucoup d'opérateurs de composition. Je vous invite à regarder la javadoc. C'est vraiment important. Par contre, quand on compose des flux, il y a des choses importantes. Typiquement, c'est la gestion des ors. On en a parlé de tailleur. Ça fait partie du contrat Rx. Quand on a une erreur, la production d'événements s'arrête. On va le voir ici dans un exemple. On a 4 films et comme on utilise une API dépressive... Tout à fait. Ce que je te propose de faire, on a les identifiants d'une liste de films, c'est qu'on va essayer d'avoir leur traduction en français, d'avoir le titre français. J'ai l'ID de chaque film, j'utilise mon API et j'utilise la méthode traduction qui, comme on peut le voir, est dépressive. Je donne l'API et je demande la langue FR. J'exécute le code. et j'ai bien le premier film qui s'affiche mais le deuxième, 404 notes de fond, ça ne marche pas. Là, c'est embêtant parce qu'on n'a pas les autres films qui pourraient être bons. Il y a plusieurs opérateurs je crois pour ça. Tout à fait. Il faut que je récupère le focus. Par exemple, le on-error return. À partir d'une exception, je vais pouvoir créer une nouvelle valeur. Ici, c'est un flux de films. Je pousse des films. Je vais tout simplement en créer un nouveau film qui va avoir comme titre le nom de l'exception. On transforme l'exception en objet de cet observable. Ok, tout à fait. Donc, ça marche. Maintenant, j'ai un nouveau film qui est pas mal. 404 notes fond. Ouais, pas mal. Mais on n'a toujours pas les autres films. Ouais, tout à fait. Alors, il faut savoir que le contrat RX est très fort. On émet plusieurs items et après, on va avoir un état terminal qui est soit le on-complete, tout s'est bien passé, soit le on-error. Ici, on a un on-error. Donc, on ne peut pas réémettre des valeurs derrière si on a reçu une erreur. Là où il faut travailler, en fait, c'est sur le flux sous-jacent. En fait, API.traduction est aussi un observable et c'est lui qui est en erreur. Donc, en fait, quand il y a une erreur, c'est celui-ci qui doit, quand il a une erreur dessus, émettre une nouvelle valeur. Donc, je reprends mon code, donc toujours mon exception. Je vais faire un nouveau film qui, encore ici, aura le titre de l'exception. Donc, je réexécute mon code. Et voilà, on a tous les films. Tout ce qu'on veut. Par contre, on a quand même un film qui s'appelle 404-not-form. Ce n'est pas exactement à quoi on s'attendait. Donc, on peut peut-être faire mieux. Alors, justement, on est à Devox France. Et en France, rien n'était impossible. Bon, d'accord. Ce que je te propose de faire, c'est d'utiliser une autre méthode, on-error-resume-next, qui, cette fois, ne demande pas à ce qu'une nouvelle valeur soit émise, mais plutôt qu'on lui retourne un nouvel observable qui va émettre, du coup, zéro, une ou plusieurs valeurs. On veut ignorer l'erreur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un observable qui ne renvoie rien, qui n'émet aucune valeur. Tout à fait, on va utiliser observable en petit. Donc, si je réexécute mon code, c'est bon, j'ai bien tous les films. Sauf celui qui est en erreur, bien évidemment. C'est plutôt pas mal. On va récapituler un petit peu ce qu'on a vu des concepts de base. Ce qu'on va faire, on va rappeler notre API, mais uniquement en utilisant le concept d'Eric. L'idée, c'est de revenir un petit peu au début sur le slide qu'on a eu. Par rapport à notre objectif. Tout à fait. J'utilise mon API. Je récupère la liste de films. Pour chaque film, je vais utiliser Flapmap littérable. Je récupère un événement qui est une liste de films. Ce que je vais faire, c'est que je vais émettre tous les films de cette liste. Donc, Movies. Et en fait, je la retourne tout simplement. Donc maintenant, pour chaque film, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais faire un Flapmap. Et transformer ce film-là. Tout à fait. Je vais récupérer les acteurs. Et en fait, je vais les composer. Donc là, on repère la forme alternative du zip qui se met sur une autre observable alors que l'autre était juste une factory méthode. Tout à fait. Donc ici, je récupère le synopsis du film. Et en dernier argument, je lui donne une lambda qui va donc me donner les acteurs, le synopsis. Pour chaque acteur et chaque synopsis, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire une nouvelle page qui va contenir mon film, mes acteurs et le synopsis. Et à la fin, qu'est-ce que je fais ? Je vais simplement afficher le résultat dans la console. J'exécute le code. Donc cette fois-ci, ça va marcher. Mais en fait, on va interroger plusieurs films en parallèle. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, c'est quand même assez élégant au niveau du code. ça ressemble un petit peu aux API des streams. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, quand on veut faire des choses comme ça, avec des sites extérieurs ou pas mal d'éléments qui sont externes à l'application, on a plusieurs types de problèmes que Eric s'essaie d'abstraire d'une manière élégante, sans le cacher pourtant. Et l'un de ces problèmes-là aussi, c'est la backpressure. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça sur Twitter ou dans des blogs. Alors, la backpressure, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on travaille avec une notion de producteur ou consommateur, comme avec Eric's, c'est quand un producteur produit plus vite des données que la chaîne de traitement qui suit peut les consommer, les traiter. On va prendre un exemple très simple. Là, on a le observable range qui va émettre les valeurs de 1 à 1000 mais extrêmement rapidement. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un opérateur custom parce qu'Eric, Java est extensible, qui va simplement prendre chaque valeur et les émettre chaque seconde. L'idée, ce n'est pas de comprendre comment marche notre opérateur parce qu'il faut connaître un petit peu la sémantique de Eric Java pour bien le comprendre. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce petit bout de code-là, request1. Le signal qu'on voit à cette méthode, c'est finalement de dire c'est bon, j'ai réussi à consommer ton élément, maintenant je veux que tu émettes uniquement une valeur. Donc si je passe à 5, je vais demander à la source qu'elle ne m'envoie pas une valeur mais plutôt 5 valeurs. Donc je vais pouvoir traiter ces valeurs mais plutôt non pas élément par élément mais par l'autre 5. C'est pour ça que tout à l'heure, je voyais vraiment les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, maintenant c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ok ? Alors, on a vu ça, c'est comment marchent un petit peu les opérateurs en interne pour gérer le reactive pool, c'est un mécanisme de backpressure. Par contre, il y a différentes stratégies pour gérer cette backpressure au sein d'Eric. Typiquement, quand un ou des opérateurs ne gèrent pas en amont de la chaîne la backpressure, il existe des appels qui sont là pour ça. typiquement, le on backpressure drop. Alors, en effet, ici, on a encore utilisé notre opérateur custom qui permet d'émettre une valeur toutes les secondes, pourtant, quand on exécute le code, ça n'a pas l'air d'être pris en compte. En effet, la source ne tient pas en compte du backpressure. Heureusement, il est quand même possible de travailler à postéorie sur les sources. Donc, on va utiliser la méthode on backpressure drop qui va permettre toujours de limiter l'envoi, mais cette fois-ci, si on émet les valeurs trop vite, elles vont être ignorées. Et qu'elles ne nous intéressent pas. Enfin, ce qui est important dans ce cas-là. On va tout simplement prendre les valeurs qui sont émises trop vite et les mettre à côté. Donc, avant de passer à la toute fin, je pense... Ah si, on peut montrer les R-Extreme. Non, non. Non, pas tard. Alors, ce qui est important quand vous allez passer à AirxJava, c'est que, comme pour les streams Java 8, la stack trace, il ne faut pas y compter dessus. Ce n'est pas un élément qui permet de débug et de comprendre ce qui se passe. Ça fonctionne avec des events. Donc, il faut bien comprendre où sont produits les événements, comment ils sont consommés, est-ce qu'ils sont filtrés quelque part. Ce qui est important aussi, c'est typiquement de bien saisir les diagrammes marble. ils expliquent vraiment comment fonctionnent les opérateurs. Il y a des sites web rxmarbles.com qui permettent de jouer un petit peu en javascript avec ces opérateurs-là et de comprendre un peu ce qui se passe. l'API est assez vaste. Je vous invite vraiment à regarder en particulier les schedulers et les reactive streams quand vous voulez intégrer ça à d'autres systèmes. Il y a d'autres choses, mais bon, c'est moins important. OK, donc le démarrage, il faut aussi savoir que le démarrage avec RX peut être un petit peu complexe parce que l'API est fournie. Donc, comme Brice l'a dit, il faut comprendre les diagrammes marble, on peut se faire un petit peu avec les schedulers, etc. Mais ceux qui ont plus loin avec RX seront récompensés parce qu'en fait, finalement, son API permet de réfléchir plus facilement à certains concepts qui sont complexes, par exemple, au niveau de l'insynchronisme ou de la concurrence. Donc, pour finir, pour tous ceux qui ont un téléphone portable et qui ont Internet dessus et Twitter, vous pouvez tweeter tout de suite avec le hashtag DVFR et un nom de film, par exemple, Fight Club ou Zid Dark Knight. Et en fait, ce programme est déjà lancé, va écouter en fait le flux de Twitter et va vous répondre en donnant des informations de film, par exemple. Et il faut savoir que ce code-là utilise toutes les notions qu'on a précédemment eues, c'est-à-dire de la composition pour créer la réponse. On va chercher le synopsis du film, on va chercher les acteurs du film, on va chercher le poster du film, on va créer une réponse, on va la fournir. Également, la gestion des erreurs, si le film n'est pas trouvé ou encore s'il y a un problème au niveau de Twitter ou quoi que ce soit. Alors Twitter, en fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'ils ont une API de stream, on écoute sur une recherche et ça stream. Et un statut Twitter, finalement, c'est quoi ? Ça ressemble un petit peu, c'est produit comme un événement et on le voit dans la première partie, stream, ça retourne inobservable et on le donne à notre chaîne de traitement qui est là. Pour la backpressure, typiquement, on l'a mis en place, ce n'est pas visible immédiatement, c'est dans le answer machine, mais ça permet, évidemment, de ne pas suivre mes tweets quand vous êtes, je ne sais pas, 200 à tweeter là-dessus. On risque de se faire bannir sinon. Donc, cette présentation est terminée, j'espère qu'elle a répondu à toutes vos questions, mais si ce n'est pas le cas, on est ici pour y répondre. Vous avez quelques minutes, 6 minutes de questions ? 5. Ok, 5. Que le premier parle. Concurrence, schedulers ? Il y a une question à Brice. Où ça, pendant ? J'ai vu une main se lever. Ah, on parle plus fort. Oui ? Qu'est-ce que tu entends par multi-threader ? Est-ce que tu entends du parallélisme ? Alors, c'est faisable, alors par contre, ce n'est pas faisable comme ça pour plusieurs raisons. Quand tu vas faire ça, en fait, ce que tu vas vouloir faire, c'est déjà produire, créer une chaîne de traitement et utiliser des schedulers particuliers qui vont pouvoir dispatcher tes events sur plusieurs threads et donc, du coup, les récupérer dans le stream qui sera résultant. Donc ça, c'est faisable. Il faut utiliser les schedulers et quelques opérateurs. il n'y a pas de construction déjà toute faite pour ça. Alors, déjà, de base, c'est non-bloquant avec Rx. Tout ce qui est asynchrone doit être explicitement écrit dans une chaîne de traitement. c'est-à-dire que, par défaut, quand vous commencez avec Rx et commencez votre propre chaîne de traitement, si vous n'utilisez pas de truc exotique, c'est synchrone. Quand vous commencez à mettre des schedulers, observant ou subscrivant, vous allez passer un scheduler à cet endroit-là et à partir de ce moment-là, vous allez être en asynchrone. Et c'est juste asynchrone. Ensuite, pour paraléliser, il faut faire d'autres choses pour paraléliser. Sur notre exemple, même, la récupération des informations acteurs, synoptices, etc. est faite presque en parallèle. C'est parce qu'en dessous, on a Retrofit qui est un thread pool. On l'a configuré pour avoir 4 threads. Donc là, les 4 threads sont utilisés pour faire les appels. Une autre question ? Oui. Qu'est-ce que tu entends ? Est-ce que c'est quoi l'API de Rx ? Alors, l'API de Rx, sur ce côté-là, en fait, un subscriber, il a plusieurs signatures. D'ailleurs, il a un alias qui s'appelle ForEach. Ah oui. Est-ce qu'il y a un contrat particulier à gérer pour le subscriber ? Comme je le disais, le subscriber, il a un alias ForEach et il a plusieurs signatures. Je ne sais pas si tu peux montrer. Typiquement, en fait, sur un subscriber, on va avoir trois types d'événements qui vont nous intéresser. Le OnNext, le OnCompleted et le OnError. Le OnNext, typiquement, ça va être quand on va vouloir agir sur un des éléments qu'on va recevoir. Donc, voilà, l'imprimer sur la sortie standard. Ensuite, il y a le OnError qui est un signal de terminaison de l'observable. Pareil, c'est une action. Et enfin, le OnCompleted, on peut agir dessus. Et bien sûr, il y a d'autres signatures qui prennent un objet subscriber en entier et qui peut être un peu plus complexe s'il y a besoin. Juste pour info, vous allez peut-être être dépaysé par certaines fonctions, méthodes et actions de Rx, c'est que vous allez souvent voir fonc1, action1, action2, actionn. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, c'est la réalité, c'est-à-dire le nombre d'arguments. Si on a un stream, par exemple, de zip et qu'on veut agir, composer des éléments, on va faire une fonction. Et cette fonction, si on n'a qu'un seul élément, c'est fonction1, si on doit mélanger deux résultats, ce sera fonction2. tout simplement parce que Java n'a pas vraiment la capacité de gérer des types avec n arguments de manière dynamique. Il faut pour cela utiliser strict. Autre chose ? La question c'est, est-ce qu'il est possible de distribuer les traitements ? De facto, ce n'est pas vraiment fait pour ça. Je pense que Brice, tu vas confirmer ou pas. Pas encore. Je sais qu'il y a du travail dans cet esprit-là, un peu à la sauce AK. Enfin, à la sauce, dans les idées. Eric Meyer bosse dessus. C'est celui qui a inventé ce concept-là, comme Link sur C-Sharp. Et je sais qu'il y a du travail dans ce sens-là, mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est vraiment un travail manuel. C'est vraiment un flux. Tu commences à émettre des valeurs, tu vas les consommer comme tu veux, etc. Et en plus, Eric, c'est relativement local à la machine. Si tu veux communiquer à une autre machine, il n'y a rien de facto qui est fait. C'est toi qui vas devoir faire le bridge au niveau du réseau. Et à ce niveau-là, il faut peut-être s'orienter si on a une autre solution de stream, par exemple, comme AkaStream, qui implémente ReactiveStream tout comme Eric Java. Donc tu peux très bien commencer en Rx, propager tes calculs sur d'autres machines avec AkaStream et récupérer à la fin avec Java. Je crois que c'est terminé pour les questions. Si vous voulez nous en poser, ce sera dehors. Merci bien pour votre audience. Merci. Merci.